Il reste encore 4 jours pleins avant la fin de l'année 2020, mais le Yédiot Akharonot a décidé ce matin de prendre les devants. Il nous offre à partir de ce matin donc une série d'articles et de reportages qui permettront de résumer au mieux cette année que le monde entier voudrait voir oublier. 2020, l'année du Corona, titre donc le Yédiot Akharonot avant de nous proposer 3 articles. Le premier, c'est la tape sur l'épaule que s'adresse au nom de tous les Israéliens, l'ancien directeur général du ministère de la Santé, Moshe Barsimantov. « Nous avons de bonnes raisons d'être fiers, notre système de santé publique est le meilleur au monde », écrit-il ce matin. Dans ce bilan qu'il dresse de l'épidémie, Moshe Barsimantov affirme que des milliers de vies humaines ont été sauvées en Israël grâce aux équipes médicales qui ont combattu le virus. « Notre système manque de budget mais c'est un système performant qui, même lorsqu'il est au bord du gouffre, parvient à fonctionner merveilleusement bien ». Le second article nous conduit à Wuhan en Chine. Là où il y a un peu plus d'un an, le virus a été dépisté pour la première fois. Et un an plus tard, Wuhan a repris son rythme d'avant le Corona avec zéro cas de contamination. Et enfin, troisième article de bilan de cette année 2020, c'est une interview d'un savant de très haut calibre puisqu'il s'agit du prix Nobel. Le professeur Roger Kornberg qui a développé la technologie ARN sur laquelle repose le vaccin contre le Covid-19. Le professeur Kornberg qui s'est fait d'ailleurs vacciner ces derniers jours en Israël est persuadé que ce vaccin va bel et bien neutraliser l'épidémie. Le Israelyum lui est plus « tachlesque » comme l'on dit en hébreu ici en Israël, plus concret, plus direct. Et il nous projette lui à sa manière vers la fin de cette longue et douloureuse période que nous avons vécue. Mahamat Akharon, un dernier effort, titre ce matin le quotidien gratuit en rappelant que c'est aujourd'hui à 17h que débute le troisième confinement. Et que selon les estimations de Benjamin Netanyahou, dans un mois, à l'issue de ce reconfinement, nous pourrons dire adieu à cette épidémie. L'occasion pour le Israelyum de rappeler les directives qui entrent en vigueur cet après-midi. Pas de sortie au-delà d'un périmètre de 1000 mètres, interdiction formelle de se rendre au domicile d'une autre personne, fermeture de tout le marché commercial à l'exception des envois à domicile, et maintien comme cela a été le cas depuis le début de la crise des supermarchés et des pharmacies. Le Maharive lui indique qu'en page d'ouverture de son site que la police sera plus déterminée que par le passé à faire respecter ce troisième confinement. Mais revenons au Yédiot-Aharonot qui s'est fait la voix depuis le début de la crise des petites et moyennes entreprises, de ces indépendants qui tirent la langue depuis de longues mois, et n'ont même plus la force de protester face à ce troisième confinement. Ils tentent de survivre, titre le Yédiot-Aharonot, en nous présentant plusieurs cas de ces indépendants. Le Yédiot-Aharonot se fait également l'écho de la protestation inédite du monde de la culture. Près de 150 musées, théâtres et autres institutions culturelles israéliennes ont été éclairées hier en rouge, sans en guise de protestation face à la paralysie de ce secteur depuis quasiment le début de la crise en mars dernier. Dans cette course contre la monde dans laquelle l'État d'Israël est engagé, les quotidiens et les sites d'information nous indiquent que l'opération nationale de vaccination s'accélère et que l'objectif fixé par le Premier ministre et par les autorités de la santé publique sera de vacciner 150 000 Israéliens par jour. Pour ce faire, ce sont des dizaines de nouveaux points de vaccination qui vont être inaugurés dès aujourd'hui, avec une priorité, vacciner les enseignants de l'éducation nationale afin de pouvoir reprendre au plus vite les cours dans ce secteur. En effet, le temps presse, surtout si l'on consulte les données effrayantes publiées par le Yédiot-Aharonot, sur la jeunesse israélienne après 10 mois de coronavirus. Une jeunesse plus que jamais en détresse, 4 fois et demi plus anxieuse et plus déprimée qu'en 2020, en 2020 qu'en 2019 pardon, 2 fois plus et demi plus solitaire et 3 fois plus de victimes, victimes de violences et de violences sexuelles en particulier que l'année dernière, avec des données qui empirent de confinement, donc en confinement. Le second titre dans la presse israélienne est bien évidemment politique, avec de jour en jour de nouveaux développements qui interviennent ou se précisent. Le Israélium nous annonce ainsi qu'en une, Gabi Ashkenazi, actuel ministre des Affaires étrangères, s'apprêterait à quitter Bleu Blanc, à moins que Benny Gantz ne se retire pour lui laisser le leadership de ce parti douloureusement morcelé. Et quant au Yédiot Arharonot, eh bien en première page, il semble répondre sans délai à cette incertitude puisqu'il cite justement « Benny Gantz ne m'enterrez pas prématurément » dit-il ce matin. « Je suis déterminé à conduire Bleu Blanc lors des prochaines élections. » Le Yédiot Arharonot qui fournit en page intérieure une information discrète mais importante. Plusieurs responsables des pouvoirs locaux du Likoud soutiennent de plus en plus ouvertement Gidonsar. Et ce ne sont pas apparemment les seuls. Le Haaretz, lui, nous propose en effet de lire dans l'éditorial de Guy Rolnick que selon lui, personne ne pourra lire dans le Israélium. De quoi s'agit-il ? Eh bien du fait que Nouni Moses, le patron du Yédiot Arharonot, a décidé de miser sur Gidonsar, le rival de droite de Benjamin Netanyahou. De même que le Israélium mise sur Bibi avec l'argent de son mécène Sheldon Edelson, le Yédiot, lui, mise apparemment la même somme, plus d'un milliard de chèques qu'elle sur Gidonsar et Guy Rolnick ne comprend pas comment un homme politique de la droite idéologique, pur comme Gidonsar, peut être porté à bout de bras par des gens qui jusqu'à présent défendaient et souhaitaient promouvoir le parti bleu-blanc. Quant à Jacob Verdugo, il revient ce matin dans le Israélium sur des révélations stupéfiantes faites jeudi soir dans l'émission Douvda d'Ilan et Dayan. Il s'avère que pendant de longs mois, la presse israélienne savait que le téléphone privé de Benny Gantz avait été piraté, peut-être probablement par des hackers iraniens, mais cette information cardinale n'avait pas été révélée afin de ne pas nuire au patron de bleu-blanc qui était l'espoir du camp du centre-gauche. Un sondage intéressant révèle ce matin que 86% des électeurs de bleu-blanc ne voteront pas pour cette formation si elle est conduite par Benny Gantz lors des élections du 23 mars. 23% voteront à nouveau pour Yashatid. Par contre, 60% des électeurs traditionnels du Likud ont annoncé qu'ils voteront à nouveau pour cette formation si elle est dirigée par Benjamin Netanyahou. Et pour clore ce chapitre politique, un avertissement qui figure dans le Maharive, celui de Moshe Gafni, l'un des leaders du judaïsme unifié de la Torah, lancé en direction de Benjamin Netanyahou. Attention, nous ne sommes pas dans votre poche, nous n'irons pas automatiquement avec vous et c'est important de le souligner, c'est un message, un avertissement donc de la part des orthodoxes et nous terminerons ainsi cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin.